... Clôture ce mercredi à Abidjan de la conférence des Premières Dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. La rencontre a porté sur la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Nous y reviendrons tout à l'heure. Un séminaire de trois jours en vue de former les membres du Red Passy sur les méthodes qualitatives de transformation et de conservation des produits fruitiers et céréaliers. Et puis du 3 au 5 novembre prochain se tiendra au Bénin la troisième édition des trophées ASKÉ, décernée au leadership féminin africain. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse. Bonsoir à tous et bienvenue à ce temps d'information. Fin ce mercredi à Abidjan de la conférence des Premières Dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel qui s'est ouverte ce mardi. Dans le communiqué final qui a sanctionné cette rencontre portant sur la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, les Premières Dames se sont engagées à jouer pleinement leur partition afin de mettre un terme aux pires formes de violence des enfants. Elles ont aussi lancé une campagne régionale de communication de projet régional des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Et c'est un reportage de Jérémy Aure et Soro Chénina. Au terme de la conférence qui visait à renforcer l'implication des Premières Dames dans la lutte contre les violences, la traite, l'exploitation et le travail des enfants, les Premières Dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel ont pris l'engagement d'œuvrer afin de promouvoir un changement de comportement garantissant que les enfants soient mieux protégés. Toutes choses qui passent par une école obligatoire, gratuite et de qualité jusqu'à l'âge de 16 ans et d'une formation professionnelle adéquate au niveau de la prévention. Elles entendent également dans le domaine de la protection et de la prise en charge des victimes et survivants engager des plaidoyers auprès des autorités compétentes. Déclarons solennellement notre solidarité et notre ferme volonté à soutenir les efforts déployés par les gouvernements de nos pays respectifs pour éliminer la traite, l'exploitation, le travail des enfants, notamment dans ses pires formes et toutes les formes de violences faites aux enfants, faire un plaidoyer auprès des gouvernements pour l'engagement des allocations budgétaires en vue de la mise en œuvre des plans d'action et stratégies sur la protection de l'enfant et l'élimination du travail des enfants au niveau national et pour développer les ressources humaines. Contribuer à la mobilisation des ressources à travers des partenariats publics, privés pour le financement adéquat des services de protection de l'enfant, des stratégies et interventions dans le domaine de la protection de l'enfant. Développer un mécanisme de suivi et évaluation pour faciliter l'élaboration des rapports annuels des engagements qui ont fait l'objet de cette déclaration. Nous recommandons aux décideurs partenaires internationaux, régionaux et sous-régionaux de soutenir davantage toutes les initiatives et tous les acteurs œuvrant pour la promotion des droits et la protection des enfants. Les Premières Dames ont à travers le communiqué final salué et félicité les autorités ivoiriennes et Mme Dominique Ouattara pour l'initiative d'organiser cette conférence avant de lancer un vibrant appel aux chefs d'État de l'Afrique, de l'Ouest et du Sahel. La conférence des Premières Dames s'engage à contribuer à la mobilisation de ressources à travers des partenariats publics, privés et auprès du gouvernement pour le financement adéquat des services de protection de l'enfant, des stratégies et interventions dans le domaine de la protection de l'enfant. La conférence des Premières Dames endosse les recommandations du Forum des Premières Dames des pays membres de la CEDEAO et encourage l'adoption par les chefs d'État et les gouvernements de la CEDEAO à mettre en œuvre et des pays du Sahel à s'inspirer du cadre stratégique de la CEDEAO pour le renforcement des systèmes de protection des enfants en vue de prévenir et de répondre à la violence, au mauvais traitement et à l'exploitation des enfants en Afrique de l'Ouest. Pour la Première Dame de Côte d'Ivoire, au sorti de cette conférence, l'on peut scruter l'horizon avec sérénité pour une vie meilleure et protégée des enfants. Au terme de cette conférence, je me réjouis de constater que la forte mobilisation ainsi que l'implication dont vous avez su faire preuve au nom de la protection de nos enfants, la déclaration commune que nous allons signer me porte à croire que nous sommes sur la bonne voie pour éliminer ce fléau des pays de la sous-région ouest-africaine. Et je voudrais féliciter tous les conférenciers qui sont intervenus au cours de ces assises. Une fois encore, nous pouvons constater que les Premières Dames d'Afrique sont des militantes actives et infatigables des droits de l'enfant. Et cela constitue un grand avantage pour nos États engagés dans la réalisation des objectifs de développement durable d'ici à 2030. Signalons que la clôture de la Conférence des Premières Dames de l'Afrique, de l'Ouest et du Sahel a été suivie peu après du lancement de la campagne régionale de communication du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel en abrégé souhait d'aider et regroupant le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Tchad et la Côte d'Ivoire. Cérémonie avec en prime les messages d'engagement de Madame Sikakabore, Première Dame du Burkina Faso, Laila Issoufou, Première Dame du Niger et Aminata Keïta Maïga, Première Dame du Mali. Les membres du Red Passy, Entendez le Réseau des Agrotransformateurs de Côte d'Ivoire, sont instruits sur les méthodes qualitatives de transformation et de conservation des produits fruitiers et céréaliers. C'est au cours d'un séminaire de trois jours qui s'inscrit dans le cadre du partenariat Red Passy, Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et l'ONG canadienne C-Sosaco, un partenariat qui s'articule au transfert de connaissances et de compétences de l'ONG C-Sosaco et le Red Passy. C'était ce mercredi à Abidjan, nous dit mon désir n'est-ce que c'est manteau au dit fini. Trois jours de formation pour voir ses capacités renforcées sur les méthodes professionnelles et techniques de transformation, conservation et stockage de produits fruitiers et céréaliers. Le Red Passy, réseau des agro-transformatrices de Côte d'Ivoire, bénéficie de l'expertise et des compétences de l'ONG canadienne C-Sosaco pour maîtriser le traitement des produits fruitiers et céréaliers. Nous avons été sollicités par la Chambre de commerce et d'industrie en vue d'apporter une assistance aux femmes agro-transformatrices et vous savez tout ce qui est lié aux questions du genre, notre organisation reste rattachée et y accorde beaucoup d'intérêts particuliers. Donc l'autonomisation va passer d'abord par le renforcement des capacités et toutes ces capacités renforcées vont permettre à un point douter à ces femmes d'améliorer leur capacité productive et partant, donc d'améliorer leur capacité financière. Pour la présidente de l'ONG Red Passy, c'est un processus de professionnalisation qui est enclenché. Ce processus permettra aux agro-transformatrices d'acquérir des métaux d'industrie à mini-échelle et abandonner les anciennes pratiques. Lesquelles pratiques transmises de la mère aux filles sont restées rudimentaires et engendrent une marge importante de perte aux agro-transformatrices. Généralement, les transformateurs ont appris de mère en fille. C'est-à-dire, ma mère fait cette activité, je l'ai appuyée, je l'ai accompagnée pendant ces moments de transformation de produits vivriers. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se limiter à ça. Il faut aller à l'école. Donc pour nous, ces formations avec SACO-SESO sont des formations de renforcement, formations continues. C'est comme ça que je vais l'appeler. C'est comme si nous allions à l'école. Parce qu'au sortir de cette salle de conférence, nous allons partir en travaux pratiques, comme des étudiants qui sont en laboratoire. Nous allons pratiquer jusqu'à l'embagelage et voir comment est-ce qu'on peut commercialiser. Le Red Passy, réseau des agro-transformatrices de Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, a été mis en place pour insuffler une nouvelle dynamique au secteur de la transformation en Côte d'Ivoire. Rendons-nous à présent au Bénin, il s'est tenu à Cotonou une conférence de presse pour annoncer la troisième édition des trophées ASCAY, trophées décernées au leadership féminin africain. Au cours de cette rencontre avec les hommes de médias, Chimène Sosa, promotrice de l'événement, a donné toutes les informations relatives à l'événement. On l'écoute au micro de nos correspondants sur place. Nous retenons et distinguons les femmes leaders qui ont donné la preuve de leur engagement, leur réussite et de leur leadership. Nous valorisons et honorons la femme africaine dans sa capacité à créer, à entreprendre, à innover et à impacter sa communauté, voire l'Afrique. Les trophées ASCAY que nous décernons veulent montrer que les femmes africaines sont capables d'excellence, de performance et que le capital humain qu'elles constituent peut et doit davantage servir au continent. Pour la troisième édition des trophées ASCAY placée sur le thème « Protégeons la jeune fille africaine », nous avons choisi de donner une place de choix à la sensibilisation de cette couche vulnérable de notre société, qui pourtant est en est la relève. La jeune fille aujourd'hui, mère de demain et pilier de la future génération, doit être protégée. Dix grandes femmes leaders d'Afrique seront récompensées et immortalisées. Nous vous invitons à faire massivement le déplacement du 3 au 5 novembre à Azalaï-Hôtel pour vivre cette troisième édition des trophées ASCAY, riches en acteurs et en activités. Et voilà, on poursuit ce journal avec ces informations, cette fois-ci en bref et en images. Selon un rapport de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, le secteur extractif sénégalais a généré des recettes budgétaires de 118,1 milliards de francs CFA durant l'année fiscale 2015. Cela représente une légère hausse par rapport aux 117 milliards de francs CFA enregistrés en 2014 où les industries extractives représentaient moins de 6% des recettes de l'État, 1,4% du produit intérieur brut PIB et 0,2% des emplois à l'échelle nationale. On termine avec ceci. En Tunisie, le gouvernement envisage de s'appuyer sur un certain nombre de leviers économiques pour réduire son déficit budgétaire. Au nombre de ceux-ci, l'augmentation des taxes et la maîtrise de la croissance de la masse salariale. La mise en œuvre de la nouvelle politique budgétaire soutenue par le Fonds monétaire international FMI servira à stabiliser les finances publiques, simuler la croissance et générer des emplois. Et c'est ici que nous nous arrêtons pour ce temps d'information. Je vous donne rendez-vous jeudi 21h pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada